Bonsoir à tous et merci à la médiathèque et à M. Crèf de l'accueil pour ce soir à l'occasion de cette nouvelle pause philo, dernière pause philo de l'année scolaire puisque nous sommes en juillet. Ce soir nous accueillons le professeur émérite Jean-Claude Chirolet. Tu es donc émérite de la faculté de Strasbourg, spécialiste de l'art, du numérique et de maître écartes dont tu nous as parlé la dernière fois que tu es intervenu ici. Tu as publié notamment parmi de nombreux ouvrages L'œil digital de l'art, les anachronismes numériques aux éditions Connaissances et Savoirs dont tu es d'ailleurs le directeur en 2014. Et Penser la photographie numérique, la mutation digitale des images chez l'Armatan en 2015. Aujourd'hui c'est justement autour des thèmes de la photographie et de l'intelligence artificielle que va se structurer ton propos. Jean-Claude, mon cher professeur émérite, je te cède la parole. Eh bien, merci. Eh bien Marc, je te remercie pour ta présentation. Et puis je remercie aussi pour le Média Culture. Et puis vous tous d'être venus malgré la pluie battante, presque. Alors, notre propos donc, c'est celui de l'intelligence artificielle dans la photographie numérique. Et plus particulièrement, la photographie au smartphone. Je vais expliquer pourquoi. On a dans l'histoire de la photographie plusieurs étapes. Depuis 1839, donc d'agrééotypes. Où faire une photographie, ça prend du temps. Il y a des pauses qui durent 30 minutes au départ. Puis ensuite, bon, un peu moins. On a une autre étape qui se situe à peu près à la fin du 19e siècle. Lorsque Kodak invente le premier appareil instantané. On aura l'occasion d'en parler aussi. Et puis, on voit dans les années 60-70, apparaître une autre forme de photographie avec des appareils compacts. Donc, qui comprennent, on peut dire d'une certaine manière déjà un peu, de l'intelligence artificielle. Mais la grande rupture, c'est la rupture des années 2000. Puisque l'intelligence artificielle constitue, depuis le début du 21e siècle, la vitrine. est l'enjeu majeur de l'argumentaire techno-commercial des fabricants de téléphones intelligents. Enfin, de smartphones intelligents, on verra qu'ils ne sont pas si intelligents que ça. Mais, en tout cas, c'est l'argumentaire principal. Smartphone signifiant un téléphone intelligent. Donc, c'est des objets que pratiquement la moitié de la planète manipule quotidiennement. Donc, ces appareils, donc, qui sont très populaires, se multiplient et permettent de produire des images avec une extrême rapidité. On verra que la question de la rapidité est très importante parce que c'est ce qui va déterminer le sens de l'intelligence artificielle. Et c'était déjà, d'ailleurs, en question, dans les années 1880, lorsque Kodak invente le premier appareil instantané et vente la rapidité avec laquelle on peut faire des images. Et d'ailleurs, ça a été aussi un combat entre les peintres et les photographes qui, les deuxièmes, disant, mais nous, on fait beaucoup plus vite, on va beaucoup plus vite pour créer des images que le peintre. Et en quelque sorte, cette question de la rapidité, je l'ai trouvée dans très nombreux textes de photographes et de théoriciennes de photographie des 19e et début du 20e. Donc, la rapidité, la vitesse, la rapidité. De manière semblable, les créateurs de téléphones dits intelligents, entre guillemets, smartphones, vendent la rapidité de l'intelligence artificielle qui permet de travailler des images de manière rapide et, soi-disant, de la manière la plus parfaite possible. Donc, ça, c'est l'argument fétiche des fabricants de téléphones mobiles qui disposent tous pratiquement d'appareils vidéo et photo. Cet argument majeur, c'est que ils permettent de développer une esthétique particulière qui serait une esthétique technique. Alors, ça, il faut insister sur ce fait-là, que c'est plutôt la technique qui importe là-dedans. On verra que tout l'argumentaire porte sur la technique, l'aspect technique de la photographie, et on mêle les deux arguments, l'esthétique et la technique, comme si la technique était le motif majeur de la valeur esthétique des images photographiques. Un simple coup d'œil sur ces arguments publicitaires qui vantent l'intelligence artificielle en photographie nous montre d'emblée que l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie des images est une véritable technologie de pointe qui détiendrait, je mets au conditionnel, selon les ingénieurs et les fabricants et les industriels de l'imagerie numérique, une fabuleuse puissance de créativité instantanée, délivrant l'opérateur photographe de tout souci technique lors des prises de vue. De même, au moment de la post-production, avec les logiciels de traitement d'images, eh bien, l'argumentaire consiste à dire, pour les fabricants de logiciels, aussi bien que de smartphones, que désormais, le créateur n'a plus à se soucier de tout ce qu'il faisait, tout au moins jusqu'alors, l'intérêt de la photographie, c'est-à-dire l'empéricité, le temps long qu'on mettait pour fabriquer des images, pour prendre des images, pour les travailler, etc. Et notamment, voilà par exemple un argumentaire d'un logiciel photographique, voilà, l'argumentaire dit, alors peu importe le nom du logiciel actuel, vous n'avez pas de temps pour éditer vos photos, c'est-à-dire pour les travailler, et c'est l'argument, la temporalité là, qui est important, on verra que ça fait dévier complètement l'esthétique de la photographie, vous n'avez pas de temps pour éditer vos photos, c'est-à-dire les travailler, le logiciel en question, le faire automatiquement, automatiquement, il améliore vos photos, en utilisant les algorithmes les plus évolués, et l'intelligence artificielle. Et, alors, l'argument ensuite, c'est, simply drag and drop all your pictures, simplement glisser et déposer toutes vos images dans l'application, and let AI, l'intelligence artificielle, faire le travail, laisser l'intelligence artificielle faire le travail. Alors, cet argument publicitaire qu'on va retrouver assez fréquemment, qu'on trouve depuis une dizaine d'années, consiste à dire que, en fait, l'intelligence artificielle, elle nous délivre de tout ce qui faisait l'intérêt de la photographie, précédemment, c'est-à-dire la prise de vue longue, il fallait déjà mettre des pellicules dans l'appareil photo, et même avec les appareils traditionnels, les appareils réflexes classiques, bon, il y avait de l'électronique, mais ça ne délivrait pas complètement l'opérateur de ce travail technique qui consiste à calculer les paramètres. Alors, cet argument, on peut dire, en un premier temps, il ressemble, il ressemble un peu, tout pour pour surgarder, à celui qui était utilisé par la firme Eastman Kodak à la fin du 19e siècle, lors de la mise en vente de son premier appareil Kodak instantané et en public. L'annonce publicitaire du premier Kodak, commercialisé en 1888, disait, je cite, « soleil dans le dos, appuyé sur le déclencheur » et Kodak fera le reste. Le nouvel appareil Kodak permettait, en effet, de prendre, à cette époque, une centaine de clichés successifs et demandait, cependant, un apprentissage assez laborieux. On a des reproductions qui montrent comment il fallait servir cet appareil, mais ça comportait une dizaine de pages. Le mode d'emploi comportait une dizaine de pages. Et l'opérateur était encore un véritable photographe, puisqu'il devait non seulement mettre la bobine de film, ce qui est un acte élémentaire, mais enfin, il devait mettre la bobine de film dans la machine, oui, la machine photographiée. Il devait ensuite faire en sorte que les différentes vues correspondent, disons, à ce qu'il attendait. Il fallait calculer le rapport entre la lumière, l'immunosité, l'ouverture, le diaphragme, etc. Et surtout, après la prise de vue, l'opérateur, parce que là, on peut encore parler d'un opérateur, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut encore parler d'un opérateur, il devait effectuer, réaliser la révélation du film, l'impression des épreuves avec tout ce que ses traitements techniques possédaient dans Cliricité. Et surtout, il y avait une très grande part d'interprétation esthétique qui était laissée à son appréciation personnelle. et également l'appréciation des tireurs, ceux qui devaient tirer des tirages photographiques, donc il y a tout un travail comme sans doute vous le savez. La pièce maîtresse de la photographie, c'est donc bien le temps, là aussi, chez Kodak, en 1888, comme aujourd'hui. Un temps plus ou moins long, dont doit disposer patiemment l'opérateur pour créer les effets esthétiques de ces images. Aussi bien au moment de la prise de vue qu'ensuite, au moment du traitement correctif, édité de manière singulière des images photographiques avec une intention esthétique personnelle, tout en prétendant faire abstraction du temps indéterminé de réflexion et de méditation que cela implique, eh bien, voilà le problème que pose aujourd'hui la photographie numérique, bourrée d'intelligence artificielle. Alors, derrière ces arguments technologiques qui sont mis en avant par les fabricants, je cherche la mise en arrière, comment est-ce que... La flèche pourrait tourner en arrière, c'est... Il pourrait tourner dans la... Ah, j'ai les photos. Oui ? Je vais retrouver le... Ah oui, il faut effacer. Ah d'accord. Il faut fermer. Ah oui, il faut fermer, clairement. Il faut tout fermer. Oui, il faut tout fermer. Merci. Donc, alors, vous voyez, le premier éditeur photo qui fonctionne totalement avec l'intelligence artificielle. C'est... On le dit, les technologies innovantes nous offrent une bonne possibilité pour exprimer vos idées. L'intelligence artificielle s'occupe des tâches ennuyeuses. Vous vous concentrez sur la créativité de votre projet, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, on dissocie la question technique de la question artistique. C'est-à-dire, laisser les aspects techniques à la machine, enfin, aux logiciels, aux algorithmes, et puis vous, vous prenez une photo que vous allez voir d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin de se casser beaucoup la tête avec l'intelligence artificielle. L'argument de l'intelligence artificielle se veut un argument non pas personnel et subjectif, mais purement calculatoire. Il s'agit de calculer la perfection esthétique optimale des images digitales, conjuguant étroitement en somme les critères qualitatifs et quantitatifs qui sont mis en oeuvre. Un de ces critères, un de ces outils, pardon, statistiques qui sont mis en oeuvre dans le logiciel d'imager, c'est notamment la colorisation assistée par l'intelligence artificielle des clichés monochromes anciens. Comment est-ce qu'on recolorise des clichés anciens ? Eh bien, on a une base de données qui comporte des dizaines, des centaines de milliers d'images qui sont comparées entre elles, même époque, même période, etc. Et on crée des couleurs artificielles. Alors, ça, c'est un exemple intéressant parce qu'il sert également pour le cinéma. Le cinéma utilise la même technique, c'est-à-dire qu'on compare des scènes de l'époque et selon la luminosité des images en noir et blanc, on fait correspondre à ces luminosités en noir et blanc, en gradation en gris, dans la photographie en noir et blanc, on fait correspondre des couleurs censées être d'époque. Mais ce n'est qu'hypothétique, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, là, elle crée des couleurs qui sont totalement des couleurs retrouvées, plausibles, mais hypothétiques. Alors, on va plus loin, alors ça s'appelle du deep learning, c'est-à-dire que les couleurs qui sont retrouvées, elles sont retrouvées par comparaison d'une multitude de photos anciennes, comparées entre elles et on apprend à reconnaître chaque fois qu'on a une gradation en gris, par exemple, telle couleur, telle couleur, et à force de multiplier les images photographiques, de les comparer et de les faire interagir au moyen d'un logiciel, eh bien, on arrive à faire des correspondances plausibles. Mais l'argument techno-esthétique des smartphones va plus loin. le fabricant chinois a proposé un concours il y a deux ans, maintenant, il refait un concours tous les ans. Il a proposé un concours, alors, on peut agrandir un peu, non, ça, c'est pas agrandir, c'est ça, là, on arrive même ça. Bon, un peu moins, moins. Il faut reculer la jauge en haut, Jean-Claude. Il faut reculer la jauge, oui, d'accord. C'est une jauge, c'est une jauge. Ah oui, j'en ai, ça, on y est. Voilà, on y est. Parfait. Voilà, alors, ce qui est dit, alors, il faut en venir, finalement, au début, parce que, ce qui est dit en haut, c'est que, c'est le projet, en quelque sorte, le plus, le plus novateur, le plus, le plus créateur en matière esthétique, qui soit, c'est un concours qui prétend juger de la valeur esthétique, alors, maintenant, ça se pratique, d'ailleurs, couramment, depuis quelques années, un concours qui prétend juger de la valeur esthétique des images, aussi bien professionnelles que d'amateurs, mais surtout d'amateurs, qui intègrent des fonctions très évoluées d'intelligence artificielle dans les appareils, dans les photophones, de telle sorte que, le photographe est complètement assisté lors de la prise de vue, en se substituant quasiment, complètement, à l'opérateur lui-même, dans le choix des meilleurs paramètres. Donc, il s'agit de trouver non seulement les meilleurs paramètres techniques, mais également, et c'est là que ça pose un problème, c'est celui de la valeur esthétique de ces critères, puisque on dit ceci, l'aspect technique et l'aspect esthétique. mais on dit, voilà, les meilleurs critères esthétiques, c'est l'appareil qui lui donnera, vous n'avez pas à vous en soucier, et donc, le choix sera fait automatiquement. Donc, il y a d'un côté une technicité extrême, on ne pense que par l'intelligence artificielle qui envahit nos vies tous les jours, puisque c'est bourré d'algorithmes, tout est bourré d'algorithmes, de toutes sortes. Et, on confie donc la tâche au réseau de neurones artificiels, alors on appelle ça des neurones, mais c'est uniquement par métaphore, les neurones sont des algorithmes, en fait, qui sont comparés entre eux, enfin, qui comparent les données à partir d'une base de données, c'est de la photographie au big data, il faut des bases de données gigantesques pour permettre de déterminer quelle est la meilleure valeur esthétique des images. Cette évaluation, disent les photographes, enfin, les fabricants d'images, ils disent, cette évaluation est censée être objective, elle est objective, dit-il, puisque les scores reposent sur les algorithmes neurodômes. Et les calculs statistiques, on a, encore une fois, il faut une base de données très importante, des centaines de milliers d'images qui vont être mises sous forme de calculs statistiques, enfin, par algorithme, et indépendamment de toute appréciation subjective. On n'est plus du tout à l'époque où le photographe prenait son temps pour photographier et puis choisir l'angle de vue, choisir le meilleur angle de vue, la meilleure luminosité, la meilleure ouverture de diaphragme, etc. Les scores traduisent simplement une mise en équation objective des paramètres techniques. Cette évaluation statistique, donc, qui est basée sur un nombre considérable de données d'images, on se rend compte que, finalement, ce sont les images qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a un aspect socio-esthétique du problème, ce sont les images des réseaux sociaux qui fournissent en définitive ces données élémentaires pour les mettre en équation. alors qu'on se rend compte aussi qu'il y a autre chose, c'est que les gens aiment bien, par exemple, les photos cliquantes. Ils aiment bien, en général, poster des photos qui sont très saturées, des couleurs très saturées, exagérément retouchées. Tous les blogs personnels, Instagram, Facebook, Twitter, FreakM, etc., Tumblr, bien sûr, il peut y avoir d'authentiques artistes sur ces sites, il y a d'authentiques artistes, mais la base de donner, elle, c'est la photographie, on va dire, en public. Donc, l'intelligence artificielle est vantée comme étant sommaire de la collaboration inventive de la science et de l'art. C'est ce que disait l'image en question ici, qu'on ne voit pas très bien, malheureusement, parce que si on a grandi à ce moment-là, on ne voit pas le haut. Bon, ah si, si, il faut le faire défiler. Donc, en plus de gagner, etc., il y a des concours, donc chaque année, ces concours sont faits, Google fait la même chose, un de ces euros gagnés en bon, etc. Alors, ça c'est plus haut, parce que je vais vous montrer, je crois que c'est plus haut. Voilà. le seul smartphone d'ayant pouvoir de faire renaître de la photographie, le smartphone en question est qu'il y a sur l'intelligence artificielle, il faudrait utiliser des milliers d'images, en fait, c'est même des centaines de milliers, au côté d'un photographe professionnel de l'EIC, réunissant le meilleur de la science et de l'art. Donc, les images photographiques ont été choisies au moyen de cinq critères. Donc, c'est un concours qui se produit chaque année depuis 2018. Alors, les cinq critères sont les suivants. Alors, vous allez voir que c'est des critères tout à fait au goût de la photographie populaire sur les réseaux sociaux. La première catégorie, c'est le critère de classification qui s'appelle « loin dans le détail ». Alors, je vous ai parté, simplement, je vous retranscris les critères de ce concours. Elle est « loin dans le détail ». Ça, c'est la première catégorie. Elle est très loin dans le détail parce qu'il y a un engouement pour le détail, le détail extrême dans la photo. Le deuxième critère, c'est l'action à l'instant précis. Et le footballeur, par exemple, qui tape dans le ballon au moment précis où ils tapent dans le ballon. Troisième critère, c'est ce qu'ils appellent la nouvelle renaissance. C'est-à-dire les photos d'architecture ancienne, principalement. Montrer comment les édifices, les bâtiments anciens peuvent être rénovés en somme par la photographie d'architecture. Mais vous verrez comment. C'est pas la photographie vraiment historique. Ensuite, la vision au grand angle. Quatrième critère. La vision au grand angle, c'est aussi une des modes avec la vision de détail ultra-perfectionnée, la vision au grand angle. Il y a un engouement aussi pour la vision au grand angle, les panoramies qui ont la vision au grand angle. Enfin, la nuit tombée, ça c'est le titre donné, c'est le mode nuit qui est très à la mode également. Et avec ses cinq critères, donc, de classification, le concours était ouvert à tous. En fait, c'est un concours qui est ouvert à tous, d'ailleurs chaque année, c'est un année aussi, bon, au plus large public. Et le slogan publicitaire, c'est la renaissance de la photographie, comme si la photographie était morte. La renaissance de la photographie, un nouvel appareil doté d'intelligence artificielle, alors Google fait exactement la même publicité à quelques mots près pour ses propres appareils. Laissez votre créativité s'exprimer pleinement avec un appareil doté d'intelligence artificielle pour les fichés, et il souligne, de qualité professionnelle, mais sans effort. C'est dans l'argument socio-esthétique en ce qui est proposé. Vous n'avez pas d'effort à faire. Alors, les gagnants du concours ont été sélectionnés par, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, alors que d'habitude, quand vous avez un concours photographique, vous avez, il y a des photographes professionnels, souvent, qui ont de l'entraînement, qui sont aguerris, qui sont des vrais professionnels, qui ont derrière eux des années, des années de pratique de la photographie, cette fois-ci, le critère de sélection n'est fait que par algorithme. C'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle qui dit, comment et pourquoi les photos sont bonnes, avec des commentaires, mais c'est l'intelligence artificielle uniquement. Le photographe de chez les ICA, d'ailleurs, qui était là, n'était là que pour en sorte, remettre les prix. Il n'avait d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le photographe qui était l'assistant de l'intelligence artificielle, et non pas l'inverse. Donc, on en arrive à un renversement dans ce concours photo. Les gagnants ont été choisis à travers toute l'Europe, donc, et c'était un paradoxe, puisque l'avis prépondérant aurait dû être logiquement celui du photographe, alors que celui-ci n'est révélé qu'au rang de cinq assistants de l'intelligence artificielle. Alors, les photographies des gagnants dans les cinq catégories sont évaluées sur 100 points. Je vais vous montrer comment ces catégories ont fonctionné. Et c'est l'intelligence artificielle du smartphone lui-même qui a, après avoir mouliné, mouliné, mouliné des dizaines de milliers de photographies, a décidé, par comparaison, quelles étaient les bonnes photos. Et ces photos, à mon avis, font preuve d'un immense conformisme esthétique, digne des clichés de carte postale. Vous trouvez des photos de plantes, des photos de fleurs en couleurs très saturées, des photos d'animaux familiers ou d'insectes, plutôt banales, mais toujours très détaillées, car la densité des détails hyper nettes semble être un critère de choix privilégié de l'intelligence artificielle. Des photos de type HDR, notamment, c'est-à-dire qui exagèrent les contrastes locaux et les contrastes généraux et qui accentuent la dynamique. Ça, c'est très élément aussi. toutes les zones sont éclaires, sont bien définies. Il n'y a plus de flou, il n'y a plus rien qui laisse dans l'ombre le moindre détail. Encore une fois, l'intelligence artificielle se veut objective, dit la propagande, pour ces modes de prise de but. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. voilà, par exemple, vous avez des critères, vous voyez, une photo qui obtient 99 sur 100. 99 sur 100, vous voyez que c'est l'intelligence artificielle qui décide que la photo à 99 sur 100, vous voyez qu'elle est d'une banalité effroyable puisqu'elle correspond à des photos de cartes postales. il faut à chaque fois d'en revenir. Essayez de faire des filets avec la molette. Ah oui, ça peut marcher. Alors, celle-ci, elle bat tous les records à la 100 sur 100. L'intelligence artificielle dit que c'est une superbe photo, 100 sur 100. Vous avez une photo en gros plan qui est pour être détail, on ne le voit peut-être pas très bien, je ne sais pas ici. Elle est considérée comme étant au sommat de la valeur esthétique. Parce que là, je ne parle même pas de la valeur technique, la photo, vous voyez, les critères, j'ai tout un argumentaire, je n'ai pas venu ici de tout l'argumentaire qui était déballé par le fabricant de smartphones plus les photographes qui ont décidé que c'était bon. Là, on a une photo 100 sur 100, elle est artistique, vraiment artistique. 99 sur 100, également. Donc, on a vraiment critères 99 sur 100, vous voyez, qu'il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment emballantes, comme critères, ce n'est pas terrible, mais esthétiquement, c'est considéré par l'intelligence artificielle comme super. Alors, là aussi, 97, c'est une très bonne note, mais vous constaterez que c'est une espèce de cliché, sans doute, qui plaît aux internautes, probablement, puisque les critères, les clichés de base ont été choisis à partir des réseaux sociaux, probablement. On ne voit pas d'autres critères pour avoir des dizaines de milliers et même plus de photographies, une base de données ouverte. Donc, voilà, cliché, on va dire, socio-culturel, 97 sur 100, c'est quelque chose. 97 sur 100, alors là, voilà, ça, ça fait partie de la catégorie la renaissance photographique, c'est-à-dire l'architecture modernisée, considérée comme hyper-esthétique. Alors, pourquoi ? C'est un cliché HDR, ça. C'est-à-dire, on pousse au maximum, on fait de la peinture, en fait, on ne fait pas de la photo, on fait de la peinture, les détails sont très très nombreux, alors on les voit peut-être pas bien ici, les détails sont très nombreux, on a une accentuation des contrastes, tout est net, il n'y a rien de, vous voyez, il n'y a pas de, il n'y a absolument rien qui soit caché, qui soit obscur. Le photographe, ici, ne pouvait pas se douter, sans doute, à l'origine, sa photo serait sélectionnée par les meilleures par l'intelligence artificielle. Là, autre chose, vous avez les mêmes critères, c'est-à-dire, vous avez une image HDR, high dynamic range, c'est-à-dire une image en haut dynamique, vous voyez qu'ici, presque tout, alors, c'est plein de détails, et c'est de l'architecture qui est pastelisée avec plein de détails, 97 sur 100, donc une excellente note. Alors là, allez savoir pourquoi, celle-ci a été notée 77 sur 100 par l'intelligence artificielle, que personnellement, je trouve plus artistique que la précédente, qui a été notée à 99 sur 100, ou 97. On a ici, même à la rigueur, quelque chose d'assez romantique, bon, des flous, je parle même du niveau, du niveau des voiles, des voiles transparents, bon, un arrière-plan avec de la pénombre, et là, pourtant, 77 sur 100, alors que la première, la mariée avec son, ici, bon, ça paraît plus banal, bon, il y a moins d'effets artistiques, apparemment, qu'ici. En fin de 77, la 99, c'est pas étonnant, on a des photographies de nuages, considérées comme très belles, vraiment, l'intelligence artificielle a décidé, c'est pas des photographes, attention, c'est pas des photographes professionnels qui ont décidé ça. c'est en ayant rouliné des centaines de milliers de photos qu'on aboutit à ces critères. 99, c'est pas étonnant, c'est encore des fleurs bourrées de détails, 99 aussi, même type de photos, alors là, on retombe dans ce qu'ils appellent la renaissance photographique, extrêmement contrastée, c'est du HDR, c'est de la photographie à haute dynamique, avec des tons complètement artificiels, on fait de la peinture plus que de la photographie, en fait. enfin, c'est de la photo peinture, on va dire. Mais, normalement, c'est jugé en tant que photographe et pas en tant que peinture. Là, 99 sur 100, c'est pas étonnant. Alors là, c'est très curieux, par exemple, on voit une dégradation de la note, alors que, je trouve personnellement que c'est plus artistique que les précédentes. Je trouve qu'il y a un jeu de forme, il y a un jeu, au moins, un peu abstrait, quoi, et quelque chose d'un peu abstrait, bon, c'est peut-être pas le summum non plus de la photographie d'art, mais enfin, pourquoi 95 sur 100, on n'en sait vraiment rien. Et là, par exemple, celle-ci. Donc, on descend dans la notation, et on a paradoxalement quelque chose que je trouve plus poétique. mais on descend dans la notation, parce que sans doute, elle est considérée comme pas assez contrastée, peut-être manquant de détails, plus picturale, plus banale, je ne sais pas. En tout cas, c'est arbitraire, vous pouvez voir, bon, le système de notation, la 98, c'est pas étonnant, on se retrouve dans les mêmes critères que tout à l'heure, donc c'est de l'architecture qui est picturalisée, avec des effets de contraste extrême, 99 sur 100. Alors là, ça c'est assez marrant, vous voyez, ton cliché est sympa, mais techniquement, ça pourrait être mieux, je lui ai accordé 36. Alors, 36 sur 100, je trouve assez intéressant, parce que, vous avez un personnage, donc, qui a de la fumée, qui fume peut-être, ou il y a une brume, à la devant, c'est peut-être de la fumée, oui, et la remarque qui accompagne la notation du cliché ne voit qu'un aspect technique. Alors, de cette photo, on pourrait dire sans doute beaucoup de choses, vous avez peut-être beaucoup en mal, mais certainement pas cette remarque-là, parce que, techniquement, le flou, l'aspect fluidité, mobilité, etc., ça fait partie de critères photographiques de beaucoup de photographes du 19e comme du 20e. Ce n'est pas vraiment un critère, mais on a 36. Et alors, la remarque, techniquement, ça pourrait être mieux, je vais accorder 36, c'est la remarque automatique de l'intelligence artificielle. Bon, 99, ça aussi, ça fait partie des gros plans, parce qu'il y a la rubrique gros plans qui plaît beaucoup. Donc, ce sont tous décrits comme là, par exemple, 99, pourquoi c'est particulièrement esthétique ? Parce que c'est beau, les détails, et que l'effet, ici, pictural, est renforcé par l'intelligence artificielle. Il n'y a plus rien de naturel. Les critères de jugement sont complètement laissés à la bande. Alors ça, c'est autre chose. Donc, on va y revenir. Donc, parmi les critères, alors je sélectionnais seulement quelques-unes qui me paraissaient significatifs, c'est que la notation de l'intelligence artificielle, c'est une notation technique, mais en fonction des critères qui, visiblement, appartiennent aux réseaux sociaux. Et c'est dans les réseaux sociaux que l'on peut trouver le plus d'images de ce genre-là, de toutes sortes. Le défi était donc de créer des photos incroyables, dit la publicité, enfin, l'argument du concours. Mais, ce slogan, qui fait monter les ventes de smartphones, d'ailleurs, montre qu'au regard de l'histoire de la photographie, de la longue histoire de la photographie, enfin, depuis le milieu du 19e siècle, et au regard des rapports qu'elle a entretenus avec les arts plastiques, avec la peinture en particulier, eh bien, l'intelligence artificielle des 30 dernières années, enfin, des 20 dernières années plus spécialement, et surtout depuis une dizaine d'années, avec ce genre de concours, l'intelligence artificielle se trouve en quelque sorte en porte-à-faux vis-à-vis de la photographie en tant qu'art. Alors, on peut se demander, voilà, par exemple, une photographie comme celle-ci, c'est la photographie d'un artiste canadien, qui s'appelle François Drouin, cet artiste canadien fait des photos floues, eh bien, elle serait recalée, c'est évident, l'intelligence artificielle recalera à ce genre de photographie. Parce que ça ne correspond pas, c'est flou. Donc, vous voyez que les catégories qui servent à évaluer esthétiquement le problème, c'est... On a vraiment ici quelque chose qui ne pourrait pas s'adapter, qui ne pourrait pas s'adapter au jugement de l'intelligence artificielle. Et là, on retombe, évidemment, vous voyez, la différence, j'ai... Alors, par exemple, ici aussi, une artiste qui crée des photos floues, eh bien, cette photo flou, elle ne passerait pas le cap. Pourtant, c'est des photos qui sont exposées dans des galeries d'art, mais elle ne passerait pas le cap de... Voilà. Et celle-ci non plus. Ça, c'est une photographie d'artiste. Le flou bouger est volontaire. Il crée... C'est un artiste qui crée des photographies... Il joue sur le filet, donc en photographie. Eh bien, ça, ça ne passerait pas non plus le cap de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'il y en a encore ? Non, il n'y en a plus. Alors, je reviens sur la question de l'insensibilité esthétique finalement de la photographie calculatoire. La photographie calculatoire, on peut l'appeler comme ça, l'intelligence artificielle, dans le fond, c'est simplement un autre mot pour dire que c'est une photographie calculée, entièrement calculée, moyenne d'algorithme, qui brasse des quantités et quantités d'images. C'est avec l'époque du big data qu'on peut faire ça. Et cette intelligence artificielle, donc, elle est asservie à des algorithmes prédictifs. Ce sont les algorithmes prédictifs qui disent si la photo est bonne ou pas. Alors là, elle dirait qu'elle est mauvaise. Parce que j'ai vu beaucoup d'autres photos avec des flous, c'est pas accepté. Les notations sont très basses. Alors là, comme on ne voit rien, pratiquement, où il faut aller chercher dans l'image pour voir quelques choses, c'est là que la photo devient intéressante, justement. Lorsqu'on voit tout dans une photographie, elle n'est pas très intéressante. Mais justement, quand elle suggère beaucoup, c'est là qu'elle appelle le voyage de l'imaginaire à travers les ombres, les lumières, et ce que nous offre la vision photographique, l'image. Or, précisément, parce que des algorithmes prédictifs servent d'aide à la décision, dans les différents champs d'avis humains, d'ailleurs, tous les domaines où intervient la technoscience de l'information, elle fait partie intégrante de ces appareils, certes, depuis un certain temps. Par exemple, dans les années 60-70, on voit déjà des appareils photo qui disposent de cellules photoélectriques qui sont déjà performantes, et de métroprocesseurs qui permettent de calculer la meilleure exposition en fonction de la combinaison des trois paramètres principaux de la photographie que sont l'ouverture, la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité en hasard du film argentique ou du capteur. En ce sens, on peut dire que, bien sûr, l'intelligence artificielle, on en avait déjà mis un petit peu dans les années 60-70 même avant, on avait eu un petit peu d'intelligence artificielle, mais le choix, le cadrage, tout ça, c'était laissé entièrement à la liberté, disons, de l'opérateur qui était encore un vrai opérateur. Cependant, on peut dire que tous les appareils photographiques, même depuis le XIXe siècle, sont tout de même des machines à calculer. Alors, je vous renvoie à un philosophe, Guilhem Flusser, qui est un philosophe de la photographie, notamment, qui a écrit pour une philosophie de la photographie et que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans un colloque qu'on était tous les deux, et qui dit dans son livre pour une philosophie de la photographie, tous les appareils, pas seulement des ordinateurs, sont des machines à calculer, et sont, en ce sens, des intelligences artificielles. Et ce livre, il est écrit en 1983. L'appareil photo, lui aussi, même si ses inventeurs ne purent s'en rendent compte. Alors, je crois que là, il se trompe, parce qu'au XIXe siècle, tous les photographes savaient que leurs appareils traitaient mathématiquement l'information. J'avais fait une conférence ici-là, je crois, sur le sujet, et je me montrais qu'au XIXe siècle, déjà, les photographes noms sont nombreux, ils disent, la photographie nous donne l'image mathématique du réel, exacte, l'appareil est... c'est un calculateur, en fait, le sortant. Bon, il est peut-être un petit peu approximatif en disant ça, mais globalement, ce qu'il dit est vrai, l'appareil photo, même si ses inventeurs ne purent s'en rendent compte, eh bien, c'est une machine à calculer. Dans tous les appareils, et déjà dans l'appareil photo, la pensée en nombre, prend le dessus, en nombre au pluriel, prend le dessus sur la pensée linéaire, historique. L'appareil photo, comme tous les appareils qui lui succèdent, est de la pensée calculatoire qui s'est écoulée en hardware, en hardware, c'est-à-dire en technique, en technique. D'où la structure quantique calculatoire, dit-il, la structure quantique de tous les mouvements et de toutes les fonctions propres aux appareils. Donc, c'est la pensée calculatoire qui s'écoule en hardware. En ce sens, les appareils depuis le 19e étaient déjà, finalement, des machines à calculer. C'est ce que veut dire Wilhelm Frusser. Mais, ce que met en évidence l'intelligence artificielle des années 2000 et suivantes, comme argument commercial et technologique, c'est une intelligence artificielle qui est hyperbolique, qui est totalitaire, et qui voudrait que lui soit confié les attributs humains de l'intelligence humaine. Et ça, c'est quand même bien différent simplement que le fait d'avoir une cellule photoélectrique dans un appareil qui permet de guider, si on le souhaite, le meilleur rapport entre le diaphragme, l'ouverture du diaphragme, la lumière, la vitesse et le troisième critère, la vitesse, le diaphragme et la sensibilité. Voilà. Les trois critères de Votron. En fait, avec l'intelligence artificielle, ce qui est visé, ce qui est recherché, c'est le calcul optimal de la valeur esthétique de l'image. Le calcul optimal. La valeur optimale, en fait. Et, ce calcul n'est plus laissé à l'initiative du photographe. On se demande encore si c'est un photographe, puisque l'argumentaire consiste à dire si vous voulez aller vite et que vous n'avez pas le temps, faites vos photographies le plus vite possible. Alors, ça va très loin. Par exemple, un autre exemple, Google a créé un appareil photo il y a déjà trois ans, puis il y a d'autres depuis, qui permettent d'obtenir un rapport esthétique entre le flou, entre l'arrière-plan plus ou moins flou, et l'avant-plan, automatique, à partir d'une série de photos faites par l'opérateur sans que l'opérateur ait un soucié du problème du choix. C'est-à-dire qu'on nous dit, globalement, faites vos photos, même sans trop regarder, à la limite, et l'appareil les corrigera et choisira les meilleures combinaisons. C'est une façon de déresponsabiliser complètement le photographe, puisqu'on lui dit, mais vous n'avez plus besoin de regarder. Et alors, quand je dis ça, en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que l'argumentaire avec l'appareil de Google, il dit, prenez vos photos, même à la sauverte, rapidement, ne passez pas votre temps à regarder ce que vous prenez, photographiez, en série, et nous ferons le choix. Enfin, l'intelligence artificielle fera le choix. Donc, le rapport, que ce soit le rapport du flou et du net, du flou d'arrière-plan et du net, d'avant-plan, que ce soit également le choix de la meilleure photographie prise sans même regarder son photographie, eh bien, il n'y a plus de préférence intuitive qui est mise à l'avant-plan. Le photographe n'est plus considéré comme un sujet qui décide par lui-même de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. Tout ce qui est subjectif, ce qui est empirique, est éliminé. Puisque dire, et c'est ce que permettent ces appareils, ce qui permettent ces appareils, dire, prenez-vous des photographies même rapidement, voire, ne regardez même pas, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un déclenchement possible automatique lorsque la photographie est jugée bonne. Sans même qu'on ait à déclencher, c'est l'appareil qui déclenche tout seul, c'est l'intelligence artificielle qui compare et qui dit là c'est la bonne ou alors qui prend plusieurs photos, qui les combine et qui dit voilà la meilleure. C'est donc déresponsabiliser intégralement l'opérateur par des calculs statistiques, des cartes types, c'est ce qu'on appelle le machine learning en anglais, c'est-à-dire c'est le comptage systématique des pixels, des calculs des cartes types statistiques entre les pixels flous et les pixels net par exemple, qui va permettre la sélection objective. Il n'y a plus de critères subjectifs là-dedans. La photo se prend automatiquement, prend la meilleure. La machine learning permet de prendre la meilleure photo ou la meilleure vidéo d'ailleurs. Ça s'applique à la vidéo parmi plusieurs prises de vue déclenchées en série, instinctivement, sans que l'opérateur ait à penser sa prise de vue de manière patiente et réfléchie. Il n'a plus à penser la prise de vue. C'est terrible, je trouve, parce qu'elle a proposé ce modèle comme le sommet de la photographie artistique, parce que les arguments sont artistiques. Si encore on disait « on n'est pas le temps on va prendre des photos qui vont servir comme ça de souvenir ». Mais là, c'est des critères qu'on dit artistiques. C'est-à-dire que l'esthétique photographique est tellement intégrée également calculatoire. Donc, le machine learning, en anglais, donc l'apprentissage machine, prend la décision de sélectionner là où les photographies optimales parmi toutes les prises de vue déclenchées en série. Autre fonctionnalité, la fonctionnalité dite « top shot », c'est-à-dire le meilleur cliché objectivement. Par exemple, obtenir la meilleure photo où tout le monde sourit, où tout le monde a les yeux ouverts et regarde l'objectif. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous soucier vraiment non plus de choisir le bon nombre de vues. Lorsque les gens ont les yeux ouverts, par comparaison avec des centaines de milliers de photos ou simplement même des dizaines de milliers, on peut savoir si la photo est bonne à être prise des yeux ouverts. Mais une photographie qui montre des gens des yeux ouverts, ce n'est pas forcément la meilleure photo. Voilà encore un exemple. L'intelligence artificielle utilise cette fonctionnalité pour capturer plusieurs fichiers à la suite, puis les mettre en comparaison sans intervention humaine. L'intervention humaine est éliminée. Alors, évidemment, on peut toujours débrancher les systèmes, mais comme la photographie au smartphone est une photographie populaire par excellence, puisque c'est le type d'objet que tout le monde possède, enfin ou presque, tout au moins dans le monde, je crois qu'il y a pratiquement plus d'un moitié de la planète qui possède la smartphone d'après les statistiques, on se comprend bien que sur les réseaux sociaux, on ne va pas se casser la tête et faire des photos. On les prend rapidement, on les met très vite sur les sites, sur Facebook ou ailleurs. Et puis, voilà, donc c'est très bien pour la majorité des gens si l'appareil fait le travail, on n'a pas à faire grand-chose. Question, donc, est-ce que le photographe en guillemets est encore un photographe ? Il n'a plus grand-chose d'autre à faire que d'accepter l'image proposée qui est imposée par l'intelligence artificielle du smartphone. L'ère de l'intelligence artificielle, c'est l'ère des automatismes photographiques qui veut dispenser le photographe, l'opérateur, des choix parfois laborieux mais intuitifs lors des prises de vue aussi bien que lors des retouches d'image. La photographie intégralement calculée se substitue soit aux choix subjectifs et aux aléas empiriques qui laissaient toute latitude aux photographes d'appliquer avec plus ou moins de savoir-faire ou d'habiliter les paramètres de la prise de vue. d'ailleurs, dans toute saisie photographique d'une scène, il y a quelque chose qu'on oublie là-dedans. C'est le hasard. C'est le caïdros de la photo dont parle notamment beaucoup Cartier-Bresson dans l'instant décisif écrit de Cartier-Bresson. Alors, Cartier-Bresson explique que la bonne photo finalement, c'est souvent celle qui procède du hasard. Ce n'est pas forcément la photo qui techniquement est comme celle qu'on vient de voir, une photo qui accentue les contrastes, accentue la dynamique, montre le plus de détails. Ce n'est pas ça du tout. La question du caïdros, c'est-à-dire l'instant propice dit Cartier-Bresson dans ce livre des années 50 dans l'instant décisif, c'est le moment où il y a des lignes de croisement entre la présence d'un spectateur qui est ici un photographe et un événement qui se produit sans qu'il ait voulu qui entre dans son champ de vision avec en plus des données des données géométriques de l'image qui paraissent les meilleures. L'image qui géométriquement paraît la meilleure dans le guiseur. Et ça, ce n'est pas du tout un problème de l'intelligence artificielle. C'est une question de présence à l'image de la part du photographe. C'est une question donc d'expérience singulière qui n'a rien à voir avec le deep learning de l'intelligence artificielle. Cartier-Bresson d'ailleurs explique dans l'instant décisif qu'il a supprimé. Il y a beaucoup de photographies qu'il a prises qui ne sont pas les 50 ans que ce ne sont pas forcément les meilleures quand il est de l'autre côté mais il garde celles qui souvent témoignent d'une rencontre fortuite avec l'événement. Et donc là où la lumière et les ombres la géométrie de l'image lui semblent la plus parfaite. Les effets de mode dans les choix logiciels de l'intelligence artificielle nous renvoient aux images en réseau. La combinaison des paramètres de luminance et de couleur revient à hypospasier les détails les saturations extrêmes les grands angles tout ce qui dans l'image est peut-être visible absolument visible comme s'il fallait que l'image ne cache rien. les flous ne sont pas admis les ombres et les lumières bref on est de pensée binaire si vous voulez. L'intelligence artificielle c'est le règne de la pensée binaire malheureusement aussi bien en photographie qu'autrement. Donc lorsqu'on ne peut pas décider si une photo est bonne ou mauvaise c'est-à-dire par exemple floue ou net et bien elle est mauvaise. Donc ce qu'il faut c'est accentuer le net. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise parce que par exemple on a créé un effet un effet de floutage de bokeh comme on dit en photographie par oui elle est mauvaise dans la mesure où pour l'intelligence artificielle je dis bien on ne peut pas décider et les critères finalement sont ceux des grossoir de l'eau des réseaux sociaux. La responsabilité artistique de l'opérateur passe au second plan. Les slogans publicitaires prétendent que grâce à l'intelligence artificielle l'opérateur obtiendra des photos parfaites tout le temps. Alors ça c'est l'argument. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire que vous êtes dans une esthétique du tout ou rien. C'est une esthétique qui doit fonctionner. Si elle ne fonctionne pas c'est que vous avez raté les bons critères qui sont ceux du deep learning et donc des bases de données. et donc des photos ça c'est l'argument l'argument principal d'ailleurs des des photographes qui utilisent ces moyens-là et des fabricants de de smartphones mais aussi de logiciels de logiciels de retouches qui disent vous obtiendrez les photos parfaites tout le temps sans vous fatiguer. Vous voyez tous les critères de la paresse en art sans rien faire sans vous fatiguer tout le temps à tout moment. D'ailleurs vous ne pouvez pas vous tromper puisque il est même impossible presque de faire une mauvaise photo de ce ancien critère puisque même si vous ne visez rien vous prenez les photos au hasard elles seront recombinées vous visez rapidement vous n'avez pas à vous casser la tête pour les meilleurs critères d'angle de vue de de luminosité c'est le logiciel qui ensuite effectue le choix. Donc des photos parfaites tout le temps à tout moment et sans même viser. Vous voyez le chemin qui était parcouru depuis les années 1839 où il fallait la mention du daguerre où il fallait installer un chevalet regarder le spectacle potentiel tout au moins pour la photo pendant un certain temps faire des manipulations multiples et donc ça prenait un quart d'heure ça prenait une demi-heure même les premières photos on prenait plus d'une demi-heure même plus les pellicules sensibles les plaques sensibles plutôt à l'époque les plaques sensibles n'étaient pas très sensibles justement donc il fallait un temps de pose très long il fallait poser longuement méditer la photo en plus ça coûtait très cher parce qu'il y a l'autre argument c'est que ça ne coûte pas cher on va aller faire beaucoup faire beaucoup de photos numériques ça ne coûte trois fois rien donc on peut multiplier c'est pour ça qu'on a des milliards de milliards de photographies plusieurs centaines de milliards qui alimentent des bases de données et on est tributaire l'intelligence artificielle de ces appareils rend tributaire l'esthétique photographique de l'aspect quantitatif il faut voir que c'est le quantitatif qui prend le pas sur le qualitatif c'est ça le problème le problème philosophique essentiel en fait il est là c'est que avec les algorithmes le quantitatif prime sur le subjectif l'enquilicité et le qualitatif et c'est le quantitatif qui donne son critère d'appréciation donc des photos parfaites tout le temps est-ce qu'un praticien de la photographie qui utilise ce slogan en somme peut être appelé un photographe dans la mesure où les décisions techniques calculées statistiquement par le moteur de reconnaissance neuronale on appelle ça comme ça réseau neuronal mais ce ne sont pas des neurones évidemment biologiques ces décisions techniques sont censées être les meilleurs la photographie intégralement calculée ne laisse plus de marge de manœuvre empirée et intuitive au photographe qui a le droit de se tromper de paramètres techniques d'obtenir des photographies imparfaites par exemple l'idée d'imperfection elle est bannie tout doit être tracé au cordeau avec cette photographie là avec l'intelligence artificielle donc par exemple lorsqu'un photographe fait des photographies un peu aléatoires un peu très empiriques comme il le faisait précédemment avec leur gentil particulier et bien cet aspect là faisait de la photographie introduire dans la photographie une part de hasard une part d'incalculable et c'était aussi très intéressant parce que les photos dites ratées peuvent être des photos intéressantes un certain nombre de photographes du 20ème siècle ont puisé dans leurs photos ratées pour les exposer tout simplement dans des galeries parce qu'ils se rendent compte ensuite que la photo dite ratée elle n'est pas si ratée que ça alors que l'intelligence artificielle nous dit ben non elle n'entre pas dans ces critères donc des photos imparfaites des photos ratées selon les propres critères du photographe qui ne peut pas avoir d'autres d'autres critères que celui de sa subjectivité dans le fond ce qui plaît c'est pas forcément ce qu'est l'intelligence artificielle de la réalité comme étant objectivement esthétique d'autre part on lui dit c'est la vitesse qui prie ça c'est un critère d'ailleurs le philosophe Walter Benjamin dans l'article qui sort de la photographie mais également dans l'œuvre d'art à l'heure de sa productivité technique il insiste sur ce critère il dit désormais on entre donc on est dans les années 1930 et Benjamin Walter Benjamin insiste sur le fait que la photographie est en train de changer et le cinéma mais la photographie est en train de changer notre rapport au temps désormais il va falloir photographier vite beaucoup et la légende va remplacer la méditation qu'on pouvait avoir au 19ème siècle sur la photographie donc c'est la légende qui dit voilà on a pris les photos très vite mais la légende va nous remettre dans le droit fil en somme du sens de l'image et Benjamin a insisté beaucoup sur cet aspect qui lui paraît typique des temps modernes la vitesse et la vitesse les photographes du 19ème commencent à la fin du 19ème comme je disais tout à l'heure avec Kodak nous dit vous n'avez rien à faire votre photo sera prise en une fraction de seconde et puis voilà l'appareil fera le reste c'est le slogan que je disais au tout début donc le critère de la rapidité le critère de la perfection absolue esthétique théorique je dis bien une perfection idéale argumentaire de notre époque vitesse signe d'état la vitesse signe d'état argument clé la perfection absolue technique argument clé au nom de 5 critères statistiques souhaitisant objectifs en dehors de toute expérience sensible alors pour conclure finalement lorsque Cartier-Bresson dont je parlais tout à l'heure dit mais dans la photographie l'important c'est d'être là au bon moment de saisir en une fraction de seconde l'oeil va saisir la scène la plus caractéristique la meilleure esthétiquement aussi bien au plan de la sémantique au plan du sens il nous dit enfin c'est le photographe qui est encore en relation avec le spectacle et c'est lui qui dit ce qui est bien il le saisit il le saisit par intuition il n'a pas à faire un calcul rationnel pour tout ça or que nous dit l'intelligence artificielle elle nous dit non pas ce que le photographe a vu et ça c'est le renversement complet non pas ce qu'il a vu mais ce qu'il devrait voir ou ce qu'il aurait dû voir et ça c'est c'est un totalitarisme on peut dire de l'image par intelligence l'image artificielle c'est que là on en a la preuve avec tout ce que je vais montrer les critères 100% sur 100 4% sur 100 c'est que finalement on part de photographies de base qui ont été faites évidemment par des milliers des milliers des centaines de milliers de gens et à partir de là on en déduit non pas ce que le bon photographe a vu mais ce qu'il aurait dû voir ce qu'il devrait voir ou ce qu'il a raté on nous dit franchement si c'est une photographie qu'il a faite volontairement floue l'intelligence nous dit non il a raté sa photo donc vous voyez que c'est extrêmement autoritaire comme argument au nom de critères statistiques donc l'intelligence artificielle s'impose comme une norme pour moi anti-esthétique absolument anti-esthétique la normativité de l'intelligence artificielle c'est tout sauf de l'esthétique c'est tout simplement un comptage on va dire sociologique à la limite des photographies en réseau alors il y en a évidemment des très bien en réseau aussi il y a des artistes en réseau sur Instagram mais globalement il y a les critères qui ont été pris bon les fleurs en gros plan et autres sauf pour un photographe qui serait spécialisé dans les fleurs en gros plan ça peut arriver bon ça existe d'ailleurs bon là on voit bien qu'on a les critères on va dire à grande échelle populaire en soi donc à défaut de véritable intelligence esthétique des scènes visuelles et bien l'intelligence artificielle nous donne une non-intelligence esthétique elle nous donne des critères purement rationnels si l'on veut la rationalité calculatoire anti-esthétique qui d'ailleurs déçoit beaucoup de photographes parce qu'il est difficile lorsqu'on dispose d'instruments aussi quotidiens que par exemple un smartphone mais c'est valable pour d'autres appareils techniques il est difficile ensuite de faire marcher c'est-à-dire qu'une fois qu'on a utilisé qu'on utilise massivement des appareils ces appareils commencent à entrer dans notre cerveau si on peut dire je me dirais avec des guillemets commencent à entrer dans nos habitudes et oui ça devient des références et ces références malheureusement elles s'imposent après les critères donc on voit aujourd'hui des photographes qui font marche arrière et qui reviennent à la photographie argentique et à ce qu'on appelle la logographie alors ça c'est un bel exemple depuis les années 90 on a un regain intérêt pour la photographie traditionnelle où on développe par soi-même ses films etc c'est tout un courant qui est né en Autriche dans les années 1990 puisque déjà on voit les premiers appareils avec pas mal enfin on n'a pas l'intelligence artificielle des dix dernières années mais ça commence déjà et beaucoup de photographes professionnels ou amateurs d'ailleurs d'ailleurs la différence quelquefois elle a été nue reviennent à une pratique pharmacographique tout à fait classique sans intelligence artificielle le moins possible d'ailleurs l'argumentaire des lomographes la lomographie s'appelle comme ça les praticiens de lomographie ont l'argumentaire inverse de celui d'intelligence artificielle de Google de Huawei etc tous les fabricants industriels et les photographes qui ne jurent que par l'intelligence artificielle et l'argumentaire c'est retourner au contraire à la primitivité de la sensation de l'empiricité de l'autre pratique et ne vous fiez pas aux automatismes de la photographie dite par l'intelligence artificielle car finalement et bien elle est invasible perfectionniste conventionnelle et finalement pas très intelligente donc on revient on fait marche arrière là je ne serai pas volonté trop long merci beaucoup Jean-Claude on va passer aux questions oui bonsoir j'ai une question qui me laisse un peu d'acplexe qu'est-ce qu'une intelligence artificielle parce que les algorithmes sont bien créés par des hommes non ? oui bien sûr mais l'intérêt de ces algorithmes c'est précisément de simuler l'intelligence humaine mais leur disons leur puissance particulière ou leur avantage particulier c'est d'auto-apprendre c'est-à-dire que les machines algorithmiques apprennent de ce qu'elles ont déjà fait et en fait elles apprennent toutes seules dans le deep learning on a dans ces expériences-là des centaines de milliers de photographies qui sont classées et plus on en met plus l'intelligence artificielle s'affine c'est-à-dire qu'à la limite elle a en supériorité sur le cerveau humain bien sûr qu'elles sont créées par l'humain mais leur supériorité entre guillemets si on peut dire parce que pour moi c'est qu'elle n'est pas vraiment une autre chance ni philosophique ni esthétique mais leur supériorité c'est qu'elles font très vite par comparaison croisement etc. ce que nous il faudrait très longtemps pour faire il faudrait mettre si on avait cent mille photographies à comparer il nous faudrait un temps fou et donc c'est uniquement cet avantage-là que l'intelligence artificielle c'est les plus et moins des algorithmes dans le fond qui auto-apprennent c'est le type learning l'apprentissage profond et évidemment on s'en sert dans on s'en sert pour tout actuellement on s'en sert vraiment pour tout le seul avantage de ces intelligences dites artificielles pour moi c'est pas de l'intelligence c'est évident c'est un appui de langage de parler d'intelligence puisque c'est effectivement nos propres intelligences humaines qui les ont créées mais leur avantage c'est de faire très vite et en grande masse au moyen du big data donc de données comparées brasser entre croiser c'est de pouvoir faire ce que nous on ne pourrait pas faire en une vie par exemple ça je comprends mais je veux dire le programmeur est pas faux il y a des photographes qui sont programmeurs qui développent des intelligences artificielles qui l'utilisent en tout cas qui l'utilisent les professionnels oui qui l'utilisent comme moyen artistique parce que là en fait moi j'ai l'impression que l'histoire des smartphones l'argument c'est surtout de vendre des smartphones oui mais d'accord mais c'est une rupture c'est une rupture technologique dans la manière de faire des photos donc c'est uniquement ça qui m'a paru qui me paraît intéressant dans l'intelligence artificielle c'est un moyen courant donc sociologiquement on peut faire des photos de masse avec et cette photo massifiée cette photographie cette pratique photographique massifiée elle engendre à son tour des comme pour toute donnée qui se massifie toute n'importe quelle donnée que ce soit des données biologiques n'importe quelle quand elles sont données de masse ensuite l'intelligence humaine va s'appliquer à créer des machines qui sont des machines algorithmiques en somme pour aller encore plus vite pour pouvoir comparer et avoir des critères par exemple la esthétique dans ce cas là c'est applicable par exemple ça s'applique aussi pour l'interprétation des données radiologiques en radiologie aussi on compare des milliers et des milliers de radiologie pour voir par exemple si c'est un cas de tumeur de cancer etc c'est exactement le robot médico-réditif oui radiologie médicale il n'y a pas un secteur c'est ça qui est un problème parce qu'il n'y a pas un secteur qui échappe dans la mesure où ça reste neutre c'est bon mais dans une mesure par exemple comme là donc il y a le problème moi je suis comme esthéticien que je m'en gère à ça là ça devient ça peut être dangereux pour la société en général mais là c'est disons que c'est un peu c'est c'est normatif que c'est une hyper normativité qui prétend dicter finalement qui part de ce qui se fait déjà dans la société qui prétend dicter à partir de ce qui se fait déjà dans la société les normes esthétiques à partir desquelles on peut juger des photographies bonnes ou mauvaises esthétiquement c'est à dire que le critère technique purement technologique des algorithmes s'impose comme la norme absolue ou quasi absolue c'est ça surtout qui me paraît l'intérêt il y a un truc qui m'étonne c'est qu'il y a quelques années on disait à bientôt et aujourd'hui on dit à très vite ah oui 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 bien bien alors ça justement l'argument de la vitesse l'argument de la vitesse ça a été dans toutes les technologies pratiquement depuis le 19ème siècle la théorie de l'image je parle des technologies de l'image un argument qu'on avait mis en évidence par exemple au 19ème je disais tout à l'heure on me disait mais il n'y a pas qu'ils mettent longtemps pour faire un tableau alors que la photographie nous permettra d'avoir des tableaux vivants rapidement ça c'était un des arguments mais il y avait des arguments inverses qui consistaient à dire aussi par exemple bon Delacroix disons bon il se sert de la photo Delacroix enfin pour lui la peinture et la photographie ne sont pas du tout superposables mais il y a toujours cet argument de la vitesse faire plus vite mieux mieux parce que plus vite alors ça c'est l'argument fallacieux dire on fait mieux parce qu'on fait plus vite ce qui est absurde puisqu'en photographie précisément quand on prend le temps de calculer de regarder de calculer je veux dire au sens intuitif calculer les paramètres de l'image les interpréter il y a une question de l'interprétation là c'est bien intéressant si par contre on dit comme l'appareil de Google le Pixel il avait inventé un appareil de Google qui s'appelle le Pixel qui existe toujours en disant sur la version 5 je crois consiste à dire mais vous n'avez pas tellement à vous soucier de l'observation de votre sujet vous prenez la photo vous prenez en toute une série d'ailleurs il est fait tout seul on n'a même pas besoin de déclencher il déclenche tout seul dans certains cas sur la même position déclenchement automatique il suffit de viser les scènes il prend les photos tout seul et ensuite il choisit les meilleures ou combine les photographies pour en faire une qui sera considérée comme la meilleure alors là c'est l'argument de la vitesse tous les créateurs de logiciels de traitement d'image disent c'est la vitesse ne perdez pas votre temps à faire des photographies qui vont vous demander beaucoup de temps ensuite il va y avoir la période du tirage ça va être long on fera beaucoup mieux que vous subjectivement là c'est un argument très fallace qui peut être dangereux si on l'utilise comme ça surtout que la durée de vie d'une photo aujourd'hui je crois même si on voit des argentiques c'est garantie 50 ans je crois avant et un tableau c'est de la croix ça fait des centaines d'années qu'il est encore là c'est le problème de la transposition des fichiers c'est vrai que les fichiers d'image il faut garder les standards il faut que les standards soient transposables d'une époque à une autre et ça c'est pas forcément garanti alors c'est vrai qu'on avait d'anciens d'anciennes mémoires des mémoires matérielles par exemple d'anciens disques numériques qui sont plus visibles et qu'il faut transposer très vite sur d'autres supports ok merci question je vous fais tourner le micro alors je voudrais simplement évoquer les expériences actuelles qui concernent les essais sur la prise en compte de la valeur symbolique des images par l'intelligence artificielle je pense notamment à une expérience qui avait été montrée à l'exposition artistes et robots au Grand Palais à Paris et notamment l'oeuvre The Next Rembrandt où il était question par le biais de logiciels élaborés d'essayer de critériser en fait les aspects qui permettaient de réussir à entrer dans le regard de Rembrandt et donc de cela l'artiste a produit une oeuvre qui a des aspects en fait stylistiques d'une oeuvre de Rembrandt mais c'est certaines vidéos ou c'est des photos ? alors il y a plusieurs réalisations dont des captures d'images avec des essais différents d'images photographiques enfin pas photographiques mais de la création d'images par le biais de l'intelligence artificielle il y a un tableau qui a été réalisé qui figure une caisse une image un portrait en fait qui reprend la stylistique de Rembrandt alors j'avais vu quelque chose comme ça je sais plus où d'un d'une reprise par exemple de tableau d'un jocant qui avait été numérisé puis qui regarde le spectateur enfin c'est encore différent c'est pas une chose oui c'est un peu différent mais je pense aussi aux expériences de Frank Huberta qui détournent le problème en fait et qui fait croire au public qu'on peut comment dire copier le style et le regard surtout d'un artiste et faire entrer par des 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 calculs d'intelligence artificielle faire entrer ce regard dans la machine pour reproduire une image similaire en sachant que Frank Huberta est très critique et utilise justement le contre-pied de ses expériences pour en faire la critique alors là je pense qu'on est dans un niveau bien supérieur à celui des photos de smartphones que les fabricants de smartphones ont mis en évidence et à travers ces concours je pense que là on est dans un niveau nettement supérieur pour moi artistique et ça m'évoque platon en fait ce qu'il y a parce que à partir d'un regard par exemple du regard d'un 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 peintre sur la réalité et Frank Huberta par exemple c'est un peu ce qui est sans doute ce qu'il évoque à partir de ce regard créer intégré une une vision numérique qui en somme prenne pour modèle la vision même du pâtre ou alors j'ai peut-être pas bien compris c'est un peu pas ça alors ça c'est intéressant parce que là on a une on a ce que Platon appelle des métaxus c'est à dire des autres intermédiaires entre une idéalité pure et une réalité il y a quelque chose qui c'est un modèle en fait qui existe bien mais qui est pris à titre de modèle idéal par transposition numérique et là évidemment il y a un processus créateur tout à fait tout à fait intéressant lorsque Platon parle des métaxus et des êtres intermédiaires on a des êtres à moitié idéals et à moitié réels en quelque sorte on habite dans une zone intermédiaire qui permet une créativité plastique artistique enfin photo artistique d'un niveau bien supérieur à ce qui est envisagé là par les concours photographiques là en fait c'est simplement le critère populaire de la photographie populaire qui est repris implicitement par ces fabricants de smartphones et les photographes qu'ils utilisent parce que là il y a quand même eu pour le concours de Huawei là c'était Huawei le fabricant chinois et puis Google a fait la même chose puis d'autres ont fait la même chose ensuite il y avait quand même aussi un photographe traditionnel qui faisait de la photo argentique dedans qui s'appelle l'embrecht il n'est pas intervenu contre lui il n'a fait que dire ben voilà l'armée est prise en quelque sorte et alors je trouve ça assez curieux qu'un photographe qui lui est capable de travailler de manière originale avec l'empirisme avec l'empirisme de la pratique photographique et tout accepte ce genre de se plier à ce genre il va avoir sans doute bien payé il va avoir quelque chose comme ça il va s'en parler assez bizarre alors que c'est un photographe de l'argentique je pense aussi qu'il sert de caution au fabricant de ce genre mais ce serait un genre de concours parce que tu vois effectivement c'est un niveau bien supérieur au plan de l'activité artistique bien sûr que là après on peut utiliser les algorithmes imageries numériques de manière artistique mais ça dépasse le niveau le niveau de la photographie populaire par algorithme en sachant qu'on peut quand même se questionner sur la valeur artistique de finalement de la peinture qui a été produite en copiant le style de ronde par exemple oui oui si on a un tableau à la base puis ensuite on a une numérisation puis ensuite on reproduit un autre tableau est-ce qu'il est produit par la peinture ou est-ce qu'il est produit par la photo et du coup c'est le processus qui devient artistique oui c'est ça le processus alors l'aboutissement non ça c'est j'en profite aussi si j'ai le droit non plus oui bien sûr c'est ta question pour dire oui effectivement mais d'ailleurs si on configure une intelligence artificielle pour imiter ce que fait un auteur quel qu'il soit et bien d'abord avant tout un risque soit très top complètement à côté soit qu'elle reproduise toujours la même oeuvre en fait sans être suffisamment indépendante sans être puisqu'elle ne pense pas par elle-même elle ne fait que remplir des critères des jauges de 0 à 100 pour donner des notes de 0 à 100 comme on a vu oui oui c'est on remplit des critères prédéterminés en fait c'est cela on n'invente rien dans ce cas là on n'invente rien les photographies prises comme base ne sont pas les photographies inventives elles sont là et on nous dit c'est à partir de ces photographies qui alimentent les bases de données qu'on peut développer des critères esthétiques ce qui est suffisant pour une reproductibilité mais qui même pour une imitation ou une ressemblance ne marche déjà plus plus aussi bien voire plus du oui alors là il y a un cas particulier c'est par exemple la reproduction en 3D au moyen d'imprimantes numériques de tableaux on a fait des expositions il y a déjà plusieurs années de tableaux de Van Gogh et puis après ça s'est multiplié on en a fait d'autres au moyen d'imprimantes 3D alors on numérise le tableau millième de millimètre par millième de millimètre alors c'est un gigantesque cliché numérique qui comporte des milliards de pixels et en 3D et ensuite au moyen d'une imprimante numérique on reproduit le tableau à l'identique enfin quand on dit à l'identique bien sûr pour un spécialiste de Van Gogh je suppose qu'il voit très bien la différence entre la matière artificielle qui a servi à fabriquer la reproduction en 3D et le tableau original c'est sûr que je ne pense pas qu'on viendra à un spécialiste de peinture de Van Gogh mais il n'empêche que vu une certaine distance c'est bluffant et les expositions comme ça se sont multipliées enfin je ne peux pas dire multipliées mais il y en a eu plusieurs depuis environ 4-5 ans avec les imprimantes numériques et même au glace même plus que 4-5 ans une dizaine d'années et on les expose à la place des originaux ce qui permet d'avoir les mêmes tableaux partout en même temps c'est curieux mais enfin pour quelqu'un qui ne fait pas la différence c'est à dire qui regarde le tableau en tant que tableau en tant qu'impression visuelle à une certaine distance il a les mêmes dimensions la même épaisseur de la côte du tableau la même épaisseur de peinture les couleurs sont aussi proches que possible de l'original puis de toute façon comme on ne voit pas l'original on ne sait pas à moins de la voir à côté mais là il n'y a aucune créativité c'est de la reproduction de numérique pure d'ailleurs il n'y a même pas il n'y a que des algorithmes tout simple c'est même pas très bien une dernière question oui je commence je n'ai pas de question mais c'est pour faire l'appréciation des mots clés la dame a parlé à utiliser le mot valeur et vous aviez terminé par le côté dictatorial de la chose ensuite vous aviez parlé donc de Benjamin vous avez redéveloppé avec la vitesse cette recherche de la rapidité je trouve qu'il faut donc je prends à contre-courant le sens du développement mais je trouve qu'il faut effectivement chercher à s'accrocher à ces valeurs à être à contre-courant ne pas hésiter parce que on est on est abruti ah oui il faut résister c'est vrai que l'argument c'est une notation esthétique c'est un évolutisme en complet si on les prend mais c'est le danger parce que comme ça se multiplie sur les réseaux ben en fait ça devient presque un critère c'est à dire que le critère de la multitude devient le critère de la norme et c'est le danger de tous les algorithmes en fait partout et c'est ce que j'ai failli oublier en rentrant prenant l'exemple de 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 je n'arrête pas de me bassiner là pendant des mois le fait de se croire rejeté parce que pas la séprégation on va relever un petit détail on est compte il a dit elle a dit et on en fait des émissions et sur les chaînes bien sûr les chaînes d'affront ah oui on est un peu abruti on est un peu ah oui complètement alors ce qui ne veut pas dire on est obligé personnellement on est obligé on apprécie le confort on est tous pris par la vitesse personnellement j'ai acheté il y a seulement trois ans et demi à l'EMX j'ai même l'écran inclinable si jamais j'ai pressé dans l'air et en soleil ça n'a pas du bon côté ça n'a pas dans mon nom comme c'était dit dans votre exposé et alors j'ai la position j'ai les poses j'ai plein de poses je ne suis plus obligé je traigne la pose qu'il me faut j'ai la pose en rouge intelligence artificielle le mode Raphaël qui me disait depuis très longtemps bon c'est un appareil photo-comptain mais c'est vrai il faut faire la part des choses et c'est surtout on en parle régulièrement autour de nous depuis des années quelles sont les valeurs de la vraie de la vraie éducation de la vraie formation pédagogique et c'est là qu'on est alors qu'on devrait être dans le sens du progrès où les deux devraient où le logiciel de notre cerveau devrait pouvoir combiner les deux et surtout avoir les valeurs morales et les valeurs philosophiques psychologiques et alors là on se retrouve au niveau inférieur à celui des animaux oui tout à fait parce qu'il y a une valeur d'entraînement c'est à dire qu'on sait en sociologie que l'usage des appareils module peu à peu nos manières de penser les techniques et surtout les technologies de l'information sont des vecteurs de d'uniformisation de la pensée en quelque sorte enfin en gros si je résume c'est exactement ce que vous avez dit c'est à dire que à partir du moment où on utilise on considère comme valide une technologie et qu'on la valide parce qu'elle est pratique rapide etc il n'y a plus la possibilité de prendre du recul enfin on a toujours cette possibilité mais comme il y a un effet de masse l'effet de masse tient lieu ensuite de pensée du sens des valeurs d'humanité aussi sur certaines technologies et ça c'est le grand danger des technologies d'ailleurs qu'historien dit ça n'est d'ailleurs travaillé sur cette question en expliquant que ce qui est plus important dans une société c'est la façon dont les classes sociales oui mais c'est la façon surtout dans les classes sociales s'empare des techniques la manière dont on travaille le travail à la chaîne le travail etc et après ça module ou la télévision ou n'importe quoi ça module les pensées mais tout cela n'est pas nouveau notre société elle construit toujours des normes elle est construite selon les technologies sont des vecteurs selon avec la rapidité avec la facilité d'utilisation la soi-disant évidence vous voyez par exemple là des soi-disant évidence bon c'est surtout l'aspect photo qui me concerne sur lequel je travaille mais ces soi-disant évidence sont de fausses évidences elles nous trompent parce que la facilité avec laquelle on utilise les logiciels dans intégrer directement la prise de vue ça nous fait croire que c'est bien que ça passe la mode c'est ça aussi et oui c'est l'entraînement l'entraînement de la mode aussi très bien on s'interrompt là il est 20h déjà ah monsieur peut-être encore oui j'arrive là c'est bon il y a deux mots qui sont également très importants à ce sujet c'est vérité et réalité bon la vérité on a plus à comprendre à travers les valeurs qui sont en faussée on a plus à les identifier et finalement alors que ces appareils devraient nous montrer la vraie réalité des choses la vérité vous n'avez pas arrêté de la rayonchique c'est vraiment faussé on aimerait coller à la réalité être aidé par ça si on n'a pas l'intelligence ou si on n'a pas la formation des détaçons pour cerner la vraie réalité et c'est là quand justement ça évoque l'image chez Platon c'est qu'on s'éloigne de plus en plus finalement du modèle idéal qui devrait être un peu le nôtre pour se concentrer uniquement sur les modèles purement économiques de masse de transmission d'informations à longue vitesse ou de transformation d'informations à des buts idéologiques ou autre et c'est vrai que là Platon pourrait nous instruire beaucoup sur le sens de l'image absolument bien écoutez merci encore à la médiathèque pour l'accueil merci à tous d'être venus merci à toi Jean-Claude merci à toi et merci à vous tous d'être venus et puis je vous souhaite à tous un bel été un peu plus ensoleillé qu'aujourd'hui à bientôt applaudissements 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 applaudissements